Radio VL, premier média de jeunes en France. Bonjour, Pierre Fer, je me présente, je suis administrateur en charge de la prévention au sein de la SMIREP et je vais vous présenter les grands résultats de l'enquête nationale de la SMIREP annuelle sur la santé des étudiants. On a des changements significatifs depuis qu'on fait cette enquête santé. On l'a fait depuis 1999 sur les étudiants, d'abord tous les deux ans, puis maintenant tous les ans. Donc on commence à avoir un bon recul sur différentes générations d'étudiants. Et puis cette année, on s'est surtout intéressé aux lycéens pour voir si les étudiants étaient d'une population héritée en termes de comportement de santé, est-ce qu'ils prenaient des bonnes ou des mauvaises habitudes ou est-ce qu'au contraire ça pouvait se dégrader dans le temps ? Alors, il faut savoir que la Sécurité sociale telle que la SMIREP la pratique, c'est celle qui est faite obligatoirement par l'État et pour toute personne en France. Mais sur une zone comme Paris notamment, il y a des gros problèmes et des problèmes pour trouver un médecin rapidement et un médecin qui va respecter le tarif de la Sécurité sociale. La SMIREP est la seule et dernière mutuelle étudiante à proposer un centre de santé où tous les étudiants peuvent aller se soigner dans le 15e mandu de son de Paris sans aucun dépassement d'honoraires et avec toutes les spécialités assez rapidement. Alors, c'est la première fois qu'on posait cette question pour connaître un petit peu le budget. Le budget le plus important pour eux qui devrait être celui de l'alimentation et notamment sur le seul moment de la journée où ils sont assurés normalement de pouvoir manger, ce qui n'est pas le cas tout le temps puisque 71% sautent un repas dans la journée. Donc sur la période du midi, avec seulement 3 euros, on peut vraiment poser des questions sur qu'est-ce qu'on mange, de quelle manière et est-ce que c'est équilibré ou pas. L'âge moyen du premier rapport sexuel se situe au lycée et c'est ça qui est important à prendre en considération. C'est que toute l'éducation à la sexualité, elle se fait au collège et au lycée. Et le problème, c'est qu'on la voit, on la pense uniquement par un biais qui est le biais du préservatif, de la protection. Et quand on leur pose un petit peu les questions un peu plus en détail, la sexualité, ils la voient d'abord pour eux, pour se protéger eux. Le sida devient de plus en plus, non pas un combat de génération, comme c'était le cas dans les années 80 et 90, mais véritablement qu'une maladie lointaine, quelque chose dont on peut guérir, on leur a même posé la question, vous avez 9% des étudiants qui pensent qu'on peut guérir du sida actuellement en France. Il y a besoin de rebâtir tout un discours sur la sexualité en prenant en compte la contraception également, le dépistage qui devrait aller de pair avec le préservatif et puis à penser la sexualité à deux, et pas seulement en soi, le risque qu'on prend pour soi, mais qu'on fait porter aussi pour l'autre. On préconise de réadapter la prévention et l'éducation, de la commencer le plus tôt possible dès le lycée, de laisser des experts comme la SMIREP en matière de prévention qu'on puisse intervenir au sein des lycées pour apporter un message qui est un message différent. Le préservatif, ce n'est pas uniquement un moyen de protection, c'est aussi un moyen de contraception. Et face à ça, quand on a fait nos premières expériences, on finit par se détacher un petit peu du préservatif en pensant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Les IST existent, elles sont très présentes dans la population jeune et étudiante. Il faut les identifier, mais il faut surtout pour le coup se faire dépister les cas échéants, réinsister sur l'utilité du préservatif. Il faudrait même plus que ce qui se fait effectivement dans certains pays et dont il faut pouvoir s'inspirer. Il faut véritablement que l'éducation, au sens large, prenne en considération la santé. La santé pour un jeune, c'est une notion holistique. Ça touche à tout, ça touche au bien-être, aux relations. Et il faut non pas avoir juste une intervention de temps en temps sur un thème par des partenaires qui parfois ne sont peut-être pas les plus adaptés. En plus, pour en parler, si au collège ou au lycée, vous avez reçu une éducation, c'était peut-être d'association, de la police, de la gendarmerie, il faut plutôt, nous, on y croit vraiment que ça passe par les jeunes et qu'effectivement, l'éducation, elle se fasse tout au long via des modules insérés dans l'enseignement, comme on a de l'instruction civique. Ça participe aussi à l'établissement de notre société d'avoir un concept et une notion de santé développées pour tous. Est-ce que la pilule fait peur ? Non, sur la pilule, la pilule telle qu'elle est présentée actuellement, ce qui ressort de nos enquêtes, c'est qu'elle est le moyen de contraception identifiée. Même si on n'a pas encore de sexualité, on prend la pilule, et ça, c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas non plus décorer les pilules de protection, donc de préservatifs. Et puis, la pilule, il faut en avoir une connaissance, et beaucoup vont avoir recours à la pilule le lendemain, voire l'IVG, puisque les chiffres sur l'interruption volontaire de grossesse sont parmi les plus élevés d'Europe. Vous avez 5% des étudiantes et 11% des lycéennes qui auront une IVG, donc des chiffres qui doivent inquiéter un petit peu tout le monde et qui doivent se poser des questions sur l'utilisation de la pilule. La pilule le lendemain, par exemple, les jeunes filles ont tendance à aller directement en pharmacie et à la prendre, ce qui est tout à fait possible et qui ne pose aucun problème si on est dans une sexualité encadrée. En revanche, pour un public plus jeune qui n'a peut-être pas les réflexes, il est bon d'aller voir son médecin, d'aller voir son gynécologue, d'en parler avec l'infirmière de son école, de son lycée, pour essayer de voir si la contraception est bien maîtrisée. Sur pas mal de questions, vous avez effectivement des différences entre Paris, l'Ile-de-France, où il y a des conditions de vie très différentes, une vie beaucoup plus stressante, des arbitrages à faire, parce que quand on a 10 minutes de plus de trajet pour aller à l'université qu'en moyenne en France, ça implique des choses très compliquées, avec un prix aussi beaucoup plus important en France, en Ile-de-France et à Paris que sur le reste de la France. Donc des choses beaucoup plus dures, et une vie beaucoup plus stressante. Donc ils peuvent avoir un impact sur l'alcoolisation, sur la consommation de drogue, sur le ressenti du stress, sur la sexualité, pour le coup, il n'y a pas forcément un lien qui est évident, si ce n'est l'accès aux soins qui peut être un peu différent. Le nombre d'IVG est relativement stable, et il est tout aussi inquiétant. On est toujours dans nos enquêtes autour de 5% d'une population qui a déjà eu un IVG. Là, ce qui doit nous étonner, et qui doit nous interroger, c'est le nombre de lycéennes qui a déjà eu recours au moins une fois à une IVG, puisqu'on monte à 11%, et que sur certaines, c'est même plus de deux fois ou trois fois une IVG, alors qu'on a une période de vie sexuelle relativement courte, quelques années tout au plus, et déjà, on va dire, un risque pris sur la sexualité. Les étudiants ne sont pas des gros dormains, c'est surtout ça qu'il faut dire, c'est contrairement à l'image un petit peu bohème d'étudiants très jeunes qui dorment pendant des heures. Il faut voir qu'il y a une charge de travail très importante, qui les oblige, que ce soit pour leur travail, pour gagner leur vie, leur travail scolaire, avoir une qualité de sommeil, une quantité de sommeil relativement faible, qu'ils essaient de compenser le week-end avec des nuits un peu plus longues. Il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on dort 12 heures le week-end qu'on rattrape ce qu'on a perdu dans la semaine. Il y a un vrai cercle vicieux qui s'installe quand on commence à mal dormir. On mémorise moins bien, on est plus stressé, on est plus fatigué dans le quotidien, on mange moins bien, donc on est beaucoup plus en difficulté, surtout ce qui est la gestion du stress. La gestion du stress, elle existe, elle est en progression, effectivement, le stress. Ils le reconnaissent beaucoup plus depuis quelques années, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se dire « oui, je suis stressé, ce qui n'existait pas avant ». Et ça permet un petit peu de casser cette image de l'étudiant du quartier latin qui va prendre des cafés, qui va au cinéma, qui bronze toute la journée après avoir été à l'ICP, par exemple. Toute la journée, c'est un étudiant qui va vraiment avoir une charge de travail importante et une pression, pression parentale, pression de l'établissement et des autres pour réussir. Donc ce stress, ils le vivent beaucoup plus, ils l'admettent beaucoup plus. Et face à ça, on a des dispositifs adaptés qui marchent très bien, qui ont fait leur preuve, qui sont des séminaires de gestion du stress sur lesquels on intervient et on leur donne les clés pour bien manger, bien dormir, pratiquer une activité physique. Mais ça, il faut le commencer dès le lycée puisque 26% des lycéens déjà se sentent stressés. Ça ne rejouit pas forcément. On sait qu'on est dans un pays où la culture, et la culture de l'alcool est relativement importante. Donc on peut expérimenter l'alcool les premières fois avec la famille, mais quand on commence à le faire avec les amis, on s'éloigne un petit peu d'un cadre de contrôle et ça devient un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai toujours autour de 15 ans vers le lycée, grossièrement, c'est dans ces années-là qu'on consomme. Ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on devient indépendant et quand on s'éloigne des structures. On va moins chez le médecin, on a moins les parents derrière nous. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on a tendance à beaucoup plus boire, beaucoup plus pour se socialiser, pour être avec les amis, mais surtout, on boit beaucoup plus pour décompresser et se déstresser. L'addiction, c'est quelque chose de relativement simple, c'est que vous en avez besoin. Et dans la réponse qu'on a, on a près d'un étudiant sur cinq qui a des réponses qui sont quasiment celles d'un alcoolique, d'un addict. Ils boivent par besoin pour certains, par envie, voire par habitude. Et puis 48% boivent pour se déstresser, décompresser, preuve que la vie d'étudiante est relativement stressante et qu'on va chercher un palliatif via l'alcool. Ça, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu moins quand on était lycéen et qu'on identifie beaucoup plus comme une aide, un soutien, alors que ce n'est pas forcément la solution. Face à ça, vous avez quand même 3% des étudiants qui ont déjà fait un coma éthylique. Donc, on a des chiffres plutôt inquiétants. Sur le cannabis, là, l'expérimentation, elle se fait aussi au lycée. Donc, c'est vraiment à ce moment-là au lycée qu'il faut pouvoir en parler. Il faut avoir un interlocuteur qui soit crédible. C'est-à-dire, on ne doit pas être dans la moralisation, on doit être dans la responsabilisation. On peut parfaitement essayer quoi que ce soit, du moment qu'on en connaît les limites et qu'on sait quoi faire. Et ça vaut aussi pour les parents. Il faut aussi que les parents soient capables d'en parler, de reconnaître et d'adapter. Et puis, on doit nous-mêmes, quand on est étudiant ou quand on est lycéen, être capable de se poser des questions sur pourquoi je fume, pourquoi je bois, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que ça modifie mon comportement, est-ce que je suis différent par rapport à ça ? Et là, il y a vraiment des questions à se poser sur comment faire. Alors, il y a toujours un nombre quasiment équivalent de fumeurs chez les jeunes et c'est bien ça le problème. C'est qu'ils sont encore nombreux à fumer, même si dans le déclaratif, ils ne se déclarent pas tous fumeurs parce qu'on estime que si on tire sur une cigarette de temps en temps, qu'on tape une cigarette à un copain, on n'est pas fumeur. Mais le risque, il existe de la première cigarette, donc simplement, il faut pouvoir dire que oui, ils sont fumeurs, beaucoup plus que les chiffres avancés et que face à ça, ils sont toujours autant fumeurs. Fumer pour les étudiants quand on leur demande, c'est avant tout un plaisir. Il faut qu'on se pose la question de comment lutter contre un plaisir. Ils veulent bien préserver leur capital santé, mais ça, c'est une notion relativement lointaine, l'idée de capital santé. Ce qui va surtout pouvoir leur permettre d'agir, ce n'est pas les interdictions. La hausse du prix du tabac, elle n'a que très très peu d'effet. Ça peut empêcher les premiers fumeurs d'aller à la cigarette. Ça n'empêchera pas quelqu'un qui a déjà une bonne consommation de cigarette d'arrêter. Pareil pour les paquets neutres, c'est bien en termes de marketing. Ça ne fera que déplacer le problème et les gens pourront toujours continuer à fumer. Il va falloir directement remettre le fumeur en face de sa réalité. C'est que je fume, même un petit peu, même de temps en temps, je prends un risque, je diminue mon espérance de vie, mais surtout, je suis accro à quelque chose, j'en ai besoin et ça, ce n'est pas un état normal, c'est une addiction. Pour la cigarette, je ne tolérerai peut-être pas pour une drogue, pour quelque chose de plus dur et de plus compliqué. Donc, il faut que je m'interroge sur pourquoi je fume et surtout, comment j'arrête de fumer. Il faut cette tentative en ligne pour arrêter de fumer. Il faut juste trouver la bonne méthode, bien l'adapter pour ça et pour ça, l'asmerie vous accompagne au quotidien.